C'est ici, au bord du naïs de la fonte d'Aiglier, que ma bien-aimée Béatrice m'a demandé en mariage. Ça m'a fait un choc. Alors j'ai regardé le chanvre qui ruissait dans le naïs sans rien dire. Ben oui, les moines du monastère de Notre-Dame-de-Calme venaient de me proposer de devenir l'un des leurs. Et j'avais accepté. Je ne pourrais donc pas épouser mamie. Je vois que le naïs, lui, est toujours là. Le naïs, c'est un réservoir d'eau. On le construit près d'un cours d'eau ou d'une source, détourné le temps de creuser. Puis on tapisse le fond du trou avec de l'argile, pour que le sol soit étanche et retienne mieux l'eau. Chaque jour, à tour de rôle, on venait boucher ou déboucher le naïs. De mon temps, il y en avait partout, à Vars, à Réautier. Les naïs servaient à stocker l'eau pour arroser les jardins, les cultures, et surtout, pour faire rouir le chanvre. Je m'en vais vous expliquer. Depuis la nuit des temps et jusqu'au XXe siècle, on a fabriqué du tissu avec le chanvre, une plante faite de fibres, de longs filaments qui peuvent être transformés en fils. Avant, chaque famille cultivait son chanvre. Planté en mai, on le récoltait mi-septembre, quand il mesure 2 mètres de haut. La transformation en fil pouvait commencer dès le mois d'octobre. Le chanvre rassemblé en gerbe est mis à tremper dans le naïs pour le faire ramollir. C'est le rouissage. Quelques semaines plus tard, les tiges commencent à se fendre. Avec une broie, on casse les tiges ramollies, ce qui permet de séparer celles-ci de leur enveloppe extérieure. Ce sont les fibres de l'enveloppe extérieure qui vont servir à faire du fil. Les fibres séparées des tiges forment une sorte de filasse de 70 à 80 cm de long. Plusieurs poignées de filasse sont nouées ensemble pour faire une queue de chanvre. Pendant les longues veillées d'hiver, la transformation continue. Le peignage sert à régulariser les queues de chanvre et à conserver les fibres les plus longues. Les queues de chanvre peignées sont enroulées autour de la quenouille. De là, le fuseau, ou plus tard, le rouet, étire les fibres tout en les tordant, afin de former un fil fin et ininterrompu. C'est à partir de ce fil qu'on fabrique le tissu avec lequel on fait des vêtements et du linge. Comme vous voyez, c'était un travail de longue haleine pour s'habiller. D'ailleurs, c'est Béatrice qui m'a fait la tunique que je porte. C'est mon seul souvenir d'elle. D'ailleurs, c'est mon seul.